Musique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser la technique du multi couches donc tu verras que c'est quand même assez long à réaliser mais c'est hyper simple, il n'y a vraiment rien de compliqué et tu verras que notre principal allié dans cette vidéo pour faire cette technique là, et bien on va utiliser de la polymère liquide et bien évidemment pour ma part c'est de la fimo liquide je reste fidèle à fimo et bien évidemment de la pâte polymère et comme tu t'en doutes certainement pour moi ça sera également de la pâte fimo et pour le reste comme j'aime si bien le dire et bien c'est ton imagination qui fera le reste donc c'est parti, on commence tout de suite donc premièrement je viens étaler ma pâte et à partir d'ici ça commence déjà, il y aura plusieurs possibilités donc on peut utiliser soit un dégradé ou bien même un micashift ou encore des encres à alcool ou bien encore un silkscreen ou tout bêtement du pernex étalé à l'arrache on peut également aussi faire un marbré ou utiliser la technique de l'Idenmagic ou du Mokumegane mais honnêtement moi je vous le déconseille parce qu'au final le bijou risque d'être extrêmement chargé parce que je le répète, comme le nom l'indique on va utiliser la technique du multi couches c'est à dire qu'on va rajouter plusieurs épaisseurs donc il vaut mieux y aller mollo il vaut mieux partir sur un fond basique plutôt que trop chargé, trop coloré en tout cas c'est juste mon point de vue et une autre solution utilisez une plaque de texture ce que je vais faire sous vos yeux waouh je viens tout de suite découper mon bijou pour éviter de le faire après pour que les motifs ressortent davantage je vais utiliser du pernex pour mettre dans les creux et si je déborde je vais enlever tout simplement avec une lingette le surp une fois que j'ai obtenu ce que je voulais et bien je viens faire la semelle de mon bijou là tout de suite maintenant et pour ça moi j'utilise comme d'habitude ma mousse pour aquarium et maintenant on rajoute une couche de fimo liquide pas trop épaisse mais pas trop fine non plus on attend 5 petites minutes histoire que les petites bulles d'air remontent à la surface et on va pouvoir passer ça en cuisson un quart d'heure à 180 degrés on met juste un quart d'heure parce qu'il va y avoir plusieurs cuissons et ça sert à rien de cramer le bijou directement donc juste un quart d'heure ça suffira à ne pas oublier que la fimo liquide au four elle se rétracte donc si on déborde un petit peu avec la fimo liquide et bien c'est pas très grave parce qu'avec un scalpel ça s'en va super facilement et bien c'est ça c'est ça Att donc une fois que notre bijou est cuit et bien on attend le parfait refroidissement il faut vraiment que notre pièce soit soit froide, voilà et on va pouvoir passer à la suite donc il faut savoir qu'après cuisson la fimo liquide devient terne donc il faut savoir qu'après cuisson la fimo liquide devient terne opaque, enfin bref elle est pas très jolie, et du coup pour qu'elle retrouve toute cette translucidité il suffit de prendre le heat gun et de passer et de passer un petit coup sur le bijou en faisant des va-et-vient très rapidement mais pas trop près du bijou et pas trop longtemps non plus et la magie de la transparence apparaît rapidement donc encore une fois on attend le parfait refroidissement avant de passer à la suite et pour la suite on va pouvoir s'amuser encore une fois comme tout à l'heure il y a plusieurs possibilités on peut utiliser des tampons, des autocollants des feuilles d'or ou d'argent des micro-billes, un seal screen, enfin bref tout ce qu'on veut une petite précision si tu utilises des tampons la plupart des gens recommandent la Stason, l'encre Stason moi j'ai la Memento et ça fonctionne très bien avant de mettre la couche de fimo liquide par-dessus le tampon il faut bien évidemment attendre que l'encre sèche ça va de soi puis on passe de nouveau une couche de fimo liquide on attend 5 minutes que les bulles elles remontent à la surface et on repasse ça en cuisson alors pas la peine de faire une couche trop épaisse pour cette partie là et juste 5 minutes au four ça suffit largement pareil si tu utilises un seal screen avec de la peinture il faut attendre que ça sèche donc du coup tu l'auras compris pour cette création j'ai déjà dans un premier temps réalisé une plaque de texture que j'ai légèrement colorisé ensuite j'ai fait un tampon et pour finir j'ai agrémenté de plein de petites choses diverses et variées qu'on va qualifier ça en tant que paillettes voilà du coup pour ce petit bijou là je suis vraiment partie sur le thème de la mer et du coup grâce à la technique du multicouche on obtient un effet de profondeur de dingue et ça c'est génial c'est génial et ça c'est génial Et on répète la même opération que précédemment, avec un éclaircissement rapide avec le heat gun. Une fois que tout sera refroidi, bien évidemment. Comme tu l'auras compris, il faut bien emprisonner chaque couche, chaque ajout de matière dans la fimo liquide. Et la dernière couche doit être la plus épaisse. Après l'application de chaque élément, il faut reprendre les étapes suivantes. De la fimo liquide, le temps de pose, la cuisson, le parfait refroidissement, le heat gun et encore du refroidissement avant de passer à la suite. Et on arrête dès qu'on obtient un résultat qui nous convient. Alors le risque du multicouche, c'est qu'on a tendance à vouloir en faire trop. Et donc il faut savoir s'arrêter à temps. Parce que sinon on risque d'obtenir un bijou beaucoup trop chargé et pas forcément ce qu'on veut. Enfin du moins, ça dépend de ce qu'on recherche aussi. Voilà. Donc tu l'auras vu, pour ma part, j'ai réalisé 3 cuissons, c'est-à-dire 3 couches de fimo liquide. Et je me suis arrêtée à ce moment-là parce que ça me plaisait très bien comme ça. J'aurais pu continuer ou j'aurais pu m'arrêter avant. Mais voilà, tout dépend de ce qu'on recherche aussi. Pour te montrer plusieurs versions différentes, j'en ai réalisé 5 autres avec exactement la même technique. C'est juste que la base était différente à chaque fois, mais sinon c'est exactement la même. Et si jamais ça t'intéresse, tous les petits bijoux que je suis en train de te montrer, ils sont disponibles sur votre boutique. Enfin, je dis ça, je dis rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et du coup, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc j'espère sincèrement que ce tuto t'aura plu, t'aura aidé, t'aura intéressé, t'aura servi. Enfin bref, comme à chaque fois, n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et en attendant, moi je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Musique 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 Musique